Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Cinéma 4D pour la suite à modélisation de notre porte C'est parti, je vais faire la poignée déjà ici ça va être assez rapide Donc c'est le même principe que pour le tuyau qu'on a fait là Et pour celui-là pareil, avec des spleen Ok, je vais prendre la spleen linéaire Je vais commencer ici, je vais faire Alt D pour avoir mon gizmo qui risque de me gêner Je vais venir ici à peu près Ici, et ici Voilà, et puis je vais remettre mes points correctement quand même Ce point-là, par rapport à celui-là Donc Alt D Hop, Shift On a toujours commencé avant bien sûr Hop, je vais prendre ceux-là Ils ont l'air pratiquement droits mais ils ne sont pas tout à fait Donc pareil Donc pareil On va faire à peu près par rapport à celui-là Hop, donc je n'ai pas besoin de le sélectionner Hop, ici Et puis du coup, celui-ci Avec celui-ci Avec celui-ci Voilà, comme ça ils sont tous impeccables Ok, donc je vais sélectionner les deux points qui sont là Je vais faire clic droit Euh, sans frein Voilà, pour faire ma courbe ici Ensuite je vais prendre un... N-côté Allez, N-côté Pour changer un peu Voilà Donc ici, lui il est un peu grand, on va le diminuer On va se mettre là, on verra mieux Parce que quand il va passer à la surface subdivision Automatiquement Il va être bon Voilà Hop, ici Extrusion contrôlée Je prends les deux et je les mets dedans Voilà, là-bas il est... Il est... Il n'est pas à sa place Que cela le tienne Je vais prendre juste ma spleen ici Hop, Magic Center Et je vais le faire venir ici Trop loin Ici On va voir un côté Et c'est un peu son rayon Voilà Qui devrait être bien Ok Ma spleen adaptatif Vous voyez tous les... J'en ai trop Euh... Euh... Donc adaptatif Je vais le mettre Naturel Uniforme Subdivisé 100 Voilà ce que ça donne Ok Donc euh... C'est bête parce que... C'est bête parce que... Adaptatif Point intermédiaire Ben... Je n'en ai pas Je vais aller ici Je vais aller ici Déjà je vais enlever les couvercles Sans Et sans Ok Objet Ne touche rien Lissage Je ne touche rien Non plus Voilà Ça c'est fait Le N côté Je vais mettre Adaptatif C'est très bien Il me garde juste Mes... 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 En fait Donc c'est la spleen Euh... Du coup ce que je fais Je vais faire Naturel Donc si je mets 1 Que je la met une surface subdivision Voilà Ça ça me plai Ok sur la surface subdivision voilà, du coup, j'ai beaucoup moins de polygones, on va garder ça comme ça donc du coup ma poignée je vais la mettre avec le reste ici au dessus hop, celui-là j'ai plus besoin ok, comme ça hop, voilà ok ça c'est fait nous n'avons plus que le bas ici à faire donc je vais prendre cette partie-là cette partie-là cette partie-là quoi que non pas tout à fait parce que ici j'ai une symétrie qui risque de m'embêter un peu donc je vais casser la symétrie voilà ça, la symétrie, j'ai plus un je peux mettre ça là la symétrie, je peux l'enlever ok donc là, du coup, je peux prendre mes trois pièces pourquoi avoir cassé la symétrie c'est que je vais faire une coupe ici sur la longueur tout bas ici pour récupérer les polygones donc si je garde la symétrie cette pièce-là était dans la symétrie par rapport à celle-là donc je ne pourrais pas sélectionner les arêtes du bas ok donc je vais le mettre sur cette vue-là ça me voit très bien par point je vais réduire un peu ça je ne peux pas plus ok et je prends l'outil couteau là et ici du coup j'ai mis l'outil au bas hop ligne c'est très bien et je vais le faire à partir d'ici je clique je viens là-bas shift hop pour être droit et je fais ma coupe ok polygone rectangle de sélection et je vais les prendre tous ceux qui sont en bas ici faire clic droit scission donc du coup ici je vais prendre celle-ci celle-ci et celle-ci voilà et tout ça je vais les remonter en haut comme ça je pourrais travailler avec voilà et puis du coup ben là on va enlever les les arêtes qu'on a mis ici en bas donc hop du coup il faut que je sectionne ça celui-là et celui-là par arêtes ul donc ça ne prend pas c'est pas un problème hop on va faire ça comme ça shift et je vais prendre ici l'autre côté j'ai fait un petit contrôle ah ici ma coupe n'a pas prise là n'a pas prise ah qu'est-ce que c'est ah oui je sais ce qui s'est passé ici limité ou polygone visible bon petite erreur de ma part donc on va hop du coup on va tout revenir en arrière jusqu'au moment que les coupes en bas on a mis voilà ils disparaissent voilà j'espère que vous n'avez pas fait la même connerie que moi couteau ici il n'a pas pris il n'a pas pris en arrière parce qu'il a pris là mais il n'a pas pris là ah oui waouh ici pourtant ils sont tous sélectionnés comment ça se fait qu'il ne veut pas le faire voilà voilà du coup il a pris un coup il prend un coup il ne prend pas je vais quand même contrôler ok d'abord ça devrait être bon donc pareil on retourne ici hop polygone waouh c'est embêtant ce truc voilà clic droit scission donc du coup je vais prendre celui là contrôle celui là et celui là je vais les remonter en haut comme ça j'y retrouverai et puis je vais du coup enlever mes arêtes que j'ai mis sur cela hop rectangle de sélection c'est pas comme ça que je voulais faire voilà juste cette arête là shift et voilà normal ça devrait être bon ok clic droit dissoudre on ne va pas garder ici des poules tout un paquet de polygons qu'on n'a pas besoin ok donc celui là hop je sélectionne tous clic droit euh non oui c'est ça connecter les objets puis supprimer chercher ce que j'allais faire c'est dingue quoi et coup de magique solo là je suis toujours par polygone tout ça ici clic droit scission et dans ma vie je fais sup donc celui-ci on va l'appeler droite et celui-ci gauche voilà on va pouvoir mettre ça en majuscule vous sentez plus sympa de ma part droite gauche ok on va commencer par la droite là on a pas mal de boulot disons qu'on a un paquet de polygons à supprimer donc déjà je vais passer par points tous ces points-là je vais mettre sur un seul déjà avant faut que euh tac d'accord hop hop ul plus simple voilà Voilà, un rétour des limitations ici, pour vouloir directement, je vais faire un glissement plutôt, glissement, pour faire venir ici, et celui-là, excusez-moi, ici je vais voir où il se trouve, il se trouve dans le coin, ici, donc c'est bon. Donc lui, il va venir, voilà, sur celui-ci, voilà, donc du coup, tous ces points-là, je l'ai soudé ici, au milieu, ici, et tous les points qui sont là, en bas. Euh, il ne s'est pas mis tout à fait pareil que l'autre, là, ou quoi ? Déjà, on va enlever cette ligne d'arrêt, ici. Bon, elle va nous gêner un peu. Elle, hop, Dissoudre, celle-là, pareil. Dissoudre aussi. Voilà. Comme ça, on va pouvoir souder ces points-là. Ah oui, du coup, j'ai fait arrière, ici, je vais les ressouder. Ici, au milieu. Et prendre ceux-là. Voilà. Soudé, ici, au milieu. Voilà. Et du coup, ces points-là-bas, on n'en a pas besoin. Je vais les supprimer. OK. Là, c'est fait, le raccordement est fait. Il ne reste plus qu'à raccorder ces deux parties-là. Donc, ici, je vais prendre le magnétisme. Donc, on n'a pas touché, hein. Toujours pareil. Par arête. Hop. Ah oui, il n'y a pas d'arrête, ici. Donc, automatiquement, il ne va pas prendre. Là, il va. Il ne se bloque pas dessus. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas au petit millimètre près. Supprimer. Par point. Hop. On va souder. On va souder. Ah, là, avant de souder. J'ai des arêtes. À enlever. UL. Voilà. Clique droit. Dissoudre. Et là, il est parti. Je ne sais pas où. Bon. Je ne vais pas m'embêter. Hop. Un point. Je vais prendre tous ces points. Tous ces points-là. Tous ces points-là. Et je vais venir tout souder, ici. Voilà. Ça ne sera pas embêté. On va chercher à comprendre. OK. Donc, UL. Et on va... J'ai même pas besoin de faire UL. On va supprimer toutes les arêtes intermédiaires. Ici, ça tombe bien parce que ça nous a tous soudés. Donc, hop, hop. Je prends plutôt le pinceau de sélection. Ça ira beaucoup plus vite. Tout ça. Tout cela. Déjà, on va faire cela. Dissoudre. Ici, cette arête-là. Hop. On va se mettre sur la vue de-dessus. J'ai un petit décalage, mais ce n'est pas grave. Je vais venir mettre cela là. Par point. Celui-là. On va venir le coller, ici. Voilà. OK. Et on va continuer sur la lancée de nos arêtes. Voilà. Tout cela. Dissoudre. Tout cela. Hop. Pareil. Celui-là. Celui-là. De même. Celui-là, on sera obligé de faire une extrusion. Avec toutes ces arêtes-là, je ne vous dis pas le bordel. Voilà. Et surtout qu'il y en a plein, on n'en aura pas besoin. Voilà. OK. Endgone 1. J'ai un endgone là-dedans. Je vais avoir un point qui est resté traîné. Un point ou deux points. Ici. Toc. Toc. Et là, je vais le supprimer directement. Voilà. Comme ça, on regarde. Endgone. Hop. Souvent, quand on enlève les arêtes, vous voyez, ces deux points-là sont restés. Et puis tous les autres sont partis. Voilà. Contrôle A. OK. Non, on va aller déjà sur cette vue-là. Ouais, sur cette vue-là. Déjà, on va la descendre d'ici. J'ai réussi à faire à peu près pareil, à quelques petits millimètres près. Waouh. Et on va faire une extrusion en clic droit. Extrusion. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. OK. Donc, je vais passer par points. Parce qu'il y a plein de polygones que je n'ai pas besoin. Tous ceux qui sont en dessous, qui vont être au sol. Franchement, je ne vois pas l'utilité de les garder. S'il n'y a pas à avoir des polygones en plus. Voilà. Qui est fait. Et... Et encore, même ceux-ci, on pourrait peut-être même les enlever. Oh, on va les laisser pour l'instant. Voilà. OK. Ici, je vais prendre toutes mes arêtes qui font le tour, ici. UB. Clique droit, diviser les arêtes. Ah, une seule, ça va très bien. Voilà. Une seule. Et puis, elle va rester là. On ne va pas la toucher. Donc, polygones. UB. Prendre tous ces polygones-là. Sauf celui-ci. Et celui-ci qui est derrière. Juste ceux qui sont au-dessus. Voilà. Et puis, je vais mettre sur cette vue-là. Et puis, je vais les remonter ici, tout simplement. Voilà. Voilà. Notre pièce est terminée. Je vais quand même enlever ces deux polygones-là. Donc, je vais prendre directement les deux points qui sont là. C'est suffisant. Voilà. OK. Donc là, si je mets ça dans une surface subdivision. Euh... Ben, ça ne va pas le faire. Si je le prends, que je le mets là. Je vais mettre la surface subdivision. Non. Ça fait un gros boudin qui fait tout le tour. C'est pas top. Bon, je vais le laisser dedans. OK. Donc, on va mettre nos petites coupes qui vont bien. Ben, du coup, je vais plutôt rester là pour mettre exactement les coupes. Pratiquement au même endroit. Ici, ils ne nous ont pas mis de coupe, cette partie-là. Alors, pour voir un arrondi. Par contre, il y en a un ici. Couteau. Par boucle. Ici. Voilà. Ici, par contre, il m'en faudra. Un de chaque côté. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, là. Voilà. J'ai envie de faire cette subdivision. Ici, je n'en ai pas. Mais je vais quand même m'en mettre. Une ici. Une ici. Remarquez un peu ce... cet angle-là. OK. Ici. 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 Donc, vous avez compris, on fait le tour comme ça. Voilà. Ici, logiquement, il n'y en a pas. Donc, on va mettre une ici. Une ici. Il va m'en falloir une ici. Par contre, ici, ça va être un peu embêtant. En mettant. Je vais mettre une ici. Je vais regarder sur mon image comment elle est. Celle-ci. Comment j'avais fait ? Euh... C'est euh... Ce bout-là. Je ne sais même plus sur lequel on est. Ah non. C'est carrément l'angle. C'est carrément là. Déjà, il fait droit ici, en fin de compte. Voilà. Je ne suis pas embêté. OK. OK. Donc, voilà. On peut la mettre. OK. Donc, une ici. On va beaucoup mieux comme ça. Voilà. On va aller là-haut. Voilà. Et plus que deux. Voilà. Normalement, on est bon. Voilà. Donc, le prochain tuto, on fera l'autre. Voilà. Un joli petit truc. Parce que de l'autre côté, il faut faire exactement la même épaisseur quand même. Alors, je vais peut-être mettre une coupe là-bas au bout. Pour éviter cet arrondi là. Voilà. Et de l'autre côté, ça doit être pareil, je pense. Tout à fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est nickel. OK. Donc, hop. Fichier. Enregistré. Voilà. Comme ça, au moins, je ne fais pas de conneries. Euh... Euh... Ben, celui prochain, nous n'aurons plus que celui-là à faire. Avant de commencer, euh... Ben, l'autre porte, un peu, celui-là. Euh... Tout ce qui est châssis et tout ça, là, c'est bon. C'est bon. A tout fait. Euh... Je contrôle qu'on a vraiment rien oublié. J'ai enlevé ça, je verrai peut-être du clair. Ah si, nous avons aussi les tuyaux à mettre là. Donc, ça, ben, vous savez comment faire, hein. En fait, euh... Comme on l'a fait là. Ici, vous en mettez un ou deux. Voilà. OK. Donc, on va arrêter pour euh... Ce tuto. Et puis, ben, on se retrouve sur le prochain. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.